Sous-titres par Jérémy Diaz Ethno, t'es vraiment trop fort ! Qui aurait cru qu'un mélange miel-moutarde ferait une aussi bonne crème solaire ? Et puis c'est rien à côté de cet agrandisseur-minute que t'as eu la bonne idée d'inventer il y a huit jours ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Ah ! Zut ! Je l'ai manqué ! Inutile d'y revenir ! Vous avez vu comment je l'ai expulsé ? Ouais ! Et je crois qu'elles ont fini par se tirer ! Elles sont peut-être encore en rez-de-chaussée ! Il faudrait mieux le vérifier sur le circuit de surveillance ! Qu'est-ce que c'est encore que ce machin ? On ne le saura quand j'étais un coup d'œil sur mon grand répertoire de l'humanité ! Vous n'avez jamais vu autant de miel dans une seule ruche ? Une véritable mine d'or ! Allez au turbé ! Voyons bien combien ça va me rapporter ! 70 balles ! Vous avez mis les bouchers d'où, voilà ! C'est dix fois plus que ce qu'on a fait la saison dernière ! On va être riches ou nés ! Cette vieille ambicoque est certainement l'endroit idéal pour élever les abeilles ! Tiens, je crois que cette fois, ça y est ! Nous nous sommes trouvés la ferme d'où nous revions ! Il est temps maintenant que l'un d'entre nous descende et fasse quelque chose ! Et moi, je me dévoue ! Ok, Gorgeous ! Tu y vas et tu le jettes dehors ! Oh ! Comme tu es fort et courageux, Gordius ! Et bonjour ! Je m'appelle Titou Barnabé de la Farigoulette ! Et voilà, je voudrais bien apprendre l'apiculteur, sûr ! Mais je suis un peu couillon alors je suis prêt à payer ! Très bien, Titou ! À compter de maintenant, tu es le berger officiel de la colonie ! Tu seras responsable en mon absence ! Alors n'oublie pas, occupe-toi bien de mes petites, hé ! Hey ! Que fait-il ? Il dévoile tout le miel ! Quelle fin stratège ! C'est une guerre économique. En ruinant l'apiculteur, ils le forcent à s'en aller. Si les petites bébêtes produisent beaucoup de miel... ...des grosses bébêtes produiront des tonnes de miel. Voilà qu'il se sert de la grandisseur minute en bombe, à présent. Ça, c'est ce que j'appelle de l'abeille. Regardez-moi ces merveilles, gorgées de miel. C'est moi ! Alors, mes petites mignonnettes, là ! Papa vous a pas trop mangé. Édite, j'espère que vous leur avez acheté suffisamment de nourriture. Oh, cher Titou, je ne sais pas comment tu as réussi ça, mais je me sens comme un petit millionnaire. Et pour te récompenser, je multiplie par un le salaire que je te verse. C'est vrai ! Le ruiner, hein ? Bonjour, le stratège. Ce traître de Gorgius a fait de cet apiculteur un millionnaire ! Oh, bonne mère ! Regarde-moi ça ! Tous ces beaux billets, oh ! Je suis archi-millionnaire ! Et au train, vous savez, on aura bientôt à caparer tout le marché du miel. Oui, on va se coûter en bourse, à Vault Street, Tokyo et Paris. Oui, à qui est aujourd'hui, hein ? Oui, Albert Snobina, du service vétérinaire municipal. Je suis ici pour dépistage d'éventuels cas de maladie d'abeilles folles. C'est pour sûr, rentrez, je suis bien content que je montre mes installations. Oh ! Vous voyez, elles sont bien belles et toutes proprettes. Cette abeille se comporte de façon très étrange. J'ai bien peur que cette bête ait la maladie de l'abeille folle. À mon grand regret, la colonie toute entière devra être détruite. Pourquoi voulez-vous faire autant de victimes innocentes ? Laissez-moi abréger ces souffrances, de façon à ce que les autres puissent vivre. Oh, non ! Si t'es d'accord, la prochaine fois, c'est toi qui te déguisera en abeille. On va faire un tour ensemble, la reine des abeilles, là, tous les deux. Maintenant que je t'ai capturé avec mon lasso, je te conseille de me suivre gentiment, hein, sans faire d'histoire, vu ? Ce plan ne peut que réussir. Candy capture la reine, la conduit loin de la maison, et les stupides ouvrières la suivront où qu'elle aille. C'est d'une simplicité. Oh ! Doudou, pas joli ! Oh 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 ! Ron m'a fait du souci pour mes mignonnettes, Titou. Elles sont toutes démoralisées. Qui aurait cru qu'à cause de notre surproduction, tout le marché du miel allait s'effondrer ? Il faut changer de port, produire autre chose. Du nouveau, de l'excitant. Hot dog ! Hot dog ! Demandez le hot dog géant ! Hot dog ! Hot dog ! Hot dog ! Délicieux ! Combien vous en demandez par un jour ? Six mille environ. Ça dépasse le miel, il faut arrêter. On peut se lancer dans le hot dog, patron. Regardez les chips d'affaires. Hot dog ! C'est la reconversion qu'il nous fallait. Les hot dogs, c'est de l'or qui tourne, de l'or ! Les pipettes ! Au revoir ! Au revoir, Titou, ça m'a fait quelque chose de te connaître ! Au revoir ! Hé les gars, je suis de retour ! C'est moi ! Oh, cher Gordius, merci de nous avoir sauvés de ces monstrueuses abeilles ! Tu as dû souffrir le martyr d'être forcé de trahir la confiance qu'on avait mis en toi pour de l'argent ! Mais qu'est-ce que tu racontes, Candy ? Comment j'aurais pu faire une chose aussi moche à mes propres amis ? Tu ne trahirais jamais tes amis, n'est-ce pas ? Mes amis ! Oui ! Accepte nos excuses, vieux frère. Je crois que nous t'avons très mal jugé. Sois le bienvenu ! Mais comme on ne savait pas si tu reviendrais ou pas, on a vendu le frigidin ! Et comme tu as l'air de préférer les sucreries aux bonnes choses, nous nous sommes débarrassés de ton stock de saucisses ! Oh, Juliette, on a résilié aussi ton abonnement à Cassoulet Magazine ! Le Cancrala, la plus fabuleuse de toutes les créatures terrestres. L'homme croit être le maître de la Terre, mais malgré tous les efforts qu'il a déployés, il n'a jamais réussi à supprimer l'indestructible Cucaracha ! Impressionnant ! Deux jours de travail auront suffi. Un être humain aurait eu besoin de semaines, voire de mois, pour apprendre ces quelques tours. Lorsque l'homme aura disparu comme le dinosaure, le Cancrala régnera sur la Terre. Chant ! Chant ! Chant ! quelqu'un. C'est une perte de temps inconcevable. Cogné sur une balle avec une canne tenue à l'envers. Encore un exemple de la profonde débilité de l'espèce humaine. Ah, ça, tu peux me croire. Tu ne verras jamais un cancola jouer au golf. Ah, détends-toi. Le golf est une philosophie. En fait, c'est très zen. Le moyen de s'élever jusqu'aux plus hautes sphères de la spiritualité. Grâce au golf, tout le monde peut atteindre le nirvana. Stupide foutaise. Hum. Mauvais karma. Ethno travaille beaucoup trop dur. Il dégage de super mauvaises vibrations. Souris vieux. Relax. Ouais, cool. Son... Oh, mauvais. Karma. Ethno. Téléphonez au 18. Il faut téléphoner au 18. Ah, vite. Ethno. Oh, parle-moi. T'es quelque chose. Oh, je voulais pas te faire de mal, je te jure. Ah, mais c'est à cause du golf. Oh, j'en étais devenu dingue. Oh, je pouvais plus m'arrêter. Je pouvais plus m'arrêter. Oh, je pouvais plus m'arrêter. M'arrêter. Ah. Oh, salut, Ethno. C'est chouette de te revoir. Revoir. Chut. Oh, tu as été dans un profond coma pendant soixante ans et un jour. Mais rassure-toi. Je suis toujours resté à tes côtés pour prendre soin de toi. Pour veiller sur toi, te protéger du danger. Ah, j'ai veillé sur toi comme sur mon propre fils. Mais bad, où sont les autres? Candy, stéréo, gorgeous. Et là, elles l'ont enquêté. Elles sont tous au paradis des porteurs. Là-haut dans le ciel. Il ne reste que moi ici-bas pour entretenir le terrain de golf. Servir de porteur au... au maître. Au maître? Où est-ce, moi, rien de porteur? Oh, les voilà. Faut nous cacher. Vite! Bad, qui sont les maîtres? Tu te souviens des congrolas que tu élevais dans ton laboratoire? Tu avais trop bien travaillé. Ils étaient devenus trop intelligents. Après l'accident, ils se sont organisés et ont formé une nouvelle génération de congrolas super développés. Ils ont pris le contrôle de la Terre. Ils ont fait régresser les humains au rang de la vermine. Tu devras faire le porteur si tu veux avoir une chance de survie. Faire le porteur? Ah oui, absolument. Mais n'oublie pas une chose. Crois qu'ils arrivent avec nous. On ne les regarde jamais dans les yeux. Tu veux ma photo, raclure? Ah, 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 ah. Ah... Vous ! Qu'est-ce que vous attendez ? Ramassez-moi ces oeufs ! Ces porteurs sont les pires feignants que j'ai jamais vus ! Socle ! C'est idiomètre ! Comment dire ? On a appelé le Socle ! Hein ? Toi ! Viens ici ! Bad ! Non ! Non ! Tu n'as pas à faire ça ! Tu es un être libre et indépendant ! Tu as des droits ! Ne les laisse pas te traiter comme un esclave ! Allez ! Allonge-toi ! Porteur ! Non ! Bad ! Non ! Je t'en conjure ! Oh... 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 Ah, tu... Ah, pourriture ! Tu n'es qu'un sale cafard ! Un bruit sans cervelle ! Je t'aurai ! Salsé d'insectes ! Je t'aurai... Maintenant... Bad... Candy Gorgeous Stereo ! Vous êtes vivant ! Toi aussi ! Et c'est moi qui t'ai sauvé ! Menteur ! Je lui ai fait le bouche-à-bouche ! C'est moi qui l'ai sauvé ! Menteur ! Je l'ai sauvé ! Sauvé ! Tu es sauvé ! Que les grandes constellations de la vieille qui mouvent soient louées ! Je le jure ! Je ne jouerai plus jamais au golf ! Non, Bad ! Je te suis très reconnaissant de m'avoir mis un peu de plomb dans la sermette ! Je vous rappelle ! Écoutez-moi, Cancrelat ! Vous allez me débarrasser le plancher ! Je ne veux plus voir un seul d'entre vous ! Stéphor ! Mon Dieu ! Il y a à peine dix minutes, il nous vénérait comme des dieux, et maintenant il nous vire ! Stéphor ! On reviendra, espèce de tête de clown ! Et ce jour-là, on verra qui c'est qui donnera des ordres ! C'est dingue ! Qui aurait cru que le golf soit un sport aussi dangereux ? Je pense que je vais me mettre au waterpolo dès maintenant ! C'est dingue ! C'est dingue ! C'est dingue ! C'est dingue ! Je mettrai demain ! Bien ! Allons voyons voir ! Qu'est-ce que je vais pouvoir mettre ? Ah oui, je sais ! Je vais mettre mon petit jogging en sky ! C'est pas vrai ! Mon jogging préféré est contrôlé ! Vandalisme ! Non ! Non ! Oh non, c'est impossible ! Pourquoi moi ? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça ? C'est vraiment trop injuste ! Mon gratte d'eau en acajoupoli, dédicacé par Elvis ! Détruit ! Réduit à... Néant ! Hein ? What ? Qu'est-ce que... Oh ! Passatium ! Un mal appris a dévasté toutes mes affaires ! Un monstre répugnant a osé se moucher avec toutes mes cravates ! C'est absolument intolérable ! C'est la fausse ! Mon gratte d'eau est totalement détruite ! Je sais que c'est toi ! Et d'abord, je t'ai vu en train de reluquer mon gratte d'eau ! Je ne reluque rien, moi, monsieur ! Je sais que c'est toi qui a déchiré mon super jogging ! Hé, les gars ! Oh, je sais quoi ! Je sais qui a fait ça ! Mais je ne sais pas s'ils me retiennent ! Oh, les gars ! Pourquoi t'as fait ça ? Les gars ! Pourquoi t'as cassé mon gratte d'eau ? On a vécu ensemble tellement de beaux moments ! Adieu, mon ami ! Et sache que jamais je ne t'oublierai ! Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ça ? Eh, toi, touche pas la bouffe ! Ah ! C'est à moi ça ! Il m'a volé mon chico ! Qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Je crois que c'était un chat. Mais les gars, il n'y a aucune raison d'avoir la trouille. C'est rien, c'est ce vieux Hollandé volant qui tourne en rond sur sa jambe de bois. Et si vos affaires étaient un peu sans dessus-dessous, c'est parce que le vieux pirate cherche quelque chose. Ah oui? Tu veux dire qu'il va aussi s'en prendre à mes slips? Du calme, les gars. Avant de nous enfouir à toutes jambes comme des poulets, faisons notre petite enquête. Ah, nous y voilà. Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les anciens pirates, sans jamais oser demander. C'est un best-seller? Cinquième édition. Bien, où vais-je trouver ça? Ah, c'est ici. Le Hollandé volant. Bill était un terrible pirate. Il perdit sa jambe lors d'un mémorable combat avec Bobby Dick, le célèbre baleine géante. Bill se fit construire une jambe en bois taillée dans la figure de proue du navire. Ce pirate connut son déclin à cause du bruit de talons aiguilles qu'il faisait avec sa jambe de bois. Là, d'être toujours surnommé la Hollandaise par ses compagnons, il se retira dans une vieille maison... Voix à poche suivante... Oh! Mais c'est notre maison! Il paraît que son fantôme hante toujours la maison, mettant tout un sac en râlant. Un fantôme! C'est ce que je me tue à essayer, vous dit. Ah, Dieu du ciel! Un marin fou est ici près de nous sauter dessus! Oh! J'adore les marins! Je reviens tout de suite. Bougez pas! Qu'est-ce que c'est, Candy? Ce coffre contient tout ce dont on a besoin, n'est-ce pas, pour rentrer en contact avec un fantôme! Très bien, fais-nous voir. C'est très étrange. Alors ça, c'est un collier maléfique, voyez-vous, entièrement composé de dents de lait! Et ça, c'est une tresse en poils de dessous de bras de concierge! Oh! Alors, la mini-jupe en peau de bison tanné avec des escarpins sortis! Ah, ceci, ce sont des boucles d'oreilles sacrées, très en feuille, en oeil de mule déshydraté. Et enfin, vous allez voir le bonnet rembourré en poitrail de singe! Voilà! Grâce à cette tenue et à la procédure adéquate, nous pourrons entrer en contact avec l'au-delà! Arrête ton cinéma, ce sont que des bêtises! Ethno, mets-la en veilleuse! C'est très sérieux, au contraire! Nous devons tout tenter pour faire fuir ce fantôme! Ok, ok, envoie ta séance. Mais ne me demande pas de discuter avec des fantômes. Des fantômes! Oh, arrête de faire peur à tout le monde, Ethno! Il me fait le temps de commencer la séance! Alors, joignez vos mains sur la table! Au nom d'une bouteille de rhum, le lendemain volera la jaune de foie! Tu l'as? Cadet? Comment tu le sens? Salut la compagnie! Allons-y! Hissez-moi au moine misère! Moussaillon, apporte-moi mon grog! Et plus vite que ça, j'aime pas tant! Faudrait pas me couper le vent! Gicaca! Gicaca! Tu as ouviens quelque chose? C'est super, Miser. Je sais pas ce que ça peut être. Et recule-toi, je vais l'enfoncer. Stéréo, Gorgeous, il n'y a aucune raison d'avoir peur. Mais on a vu le fantôme. Il y a forcément une explication logique à ce phénomène. Et j'ai bien l'intention de le découvrir. Ah, vous vous donnez un travail de fou pour trois fois rien, les gars. Bill cherche seulement quelque chose qu'il a égaré. Pas maintenant, Bud. Je dois chasser le mauvais esprit de cette maison. Par les pouvoirs infinis du très grand maître, je t'ordonne d'abandonner cette maison. Va-t'en, disparaît, fantôme du pirate qui s'appelait Bill. Ah, est-ce que je t'en dis que ça serait en rien, tout ce cercle. Gondy, pourquoi tu veux que je te donne un coup de main ? Et c'est pas trop mon truc, les fantômes, tu sais. Mais personne n'apprécie les fantômes. C'est pour ça que je dois les faire fuir. Tiens, secoue cette tête réduite parfumée. Ce n'est qu'un début. Notre chasse aux fantômes risque d'être longue. Ok, je veux bien me la charge de revanche. Dépêche-toi, les fantômes n'attendent pas. Nous y sommes presque, Stéréo. En fait, il est juste en dessous de nous. Il est là. Vite, raccobons-le. Il va à la carte. Je ne comprends pas. Je ne reçois aucun signal. Le scanner ne le détecte plus. Une petite seconde. Ça y est, je le reçois à nouveau. Le signal augmente. Augmente encore. Il est là. Je l'ai manqué. Vite, Stéréo. À l'étage. Encore manqué. Il est drôlement vif, ce fantôme. Je l'ai. Il est retourné au grenier. Prépare ton filet, Stéréo. Cette fois-ci, crois-moi en Laura. Va-t'en, vilain bonhomme. Au nom d'une bouteille d'homme. Hé, le Hollandais. C'est moi. Abad. Allez, montre-toi. Montre-toi où que tu sois. Tiens, notre vieux loup de mer. Cette fois, tu ne nous échapperas pas, mon gaillard. Plus un seul geste. Pourquoi vous ne le laissez pas tranquille ? Ah, je vous ai dit qu'il cherchait quelque chose qu'il a perdu. Ah, faites-moi, Bud. Je viens de retrouver ce que je cherchais. À présent, je m'en vais. Et je ne vous ennuierai plus. Adieu. Un instant. Je serais curieux de savoir ce que vous cherchiez. Mais les clés de mon navire, bien sûr. Bien, je n'aurai plus besoin de cet attirail à présent. Je crois que tu as raison. Nous ferions mieux d'aller nous coucher. Nous avons du sommeil en retard. Ah, vous n'avez qu'à vous coucher. Je crois que moi, je vais encore regarder un peu la télé. Ok, les amis. Ça y est, la voie est libre. Vous pouvez sortir maintenant. Non, 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 non. Et là, voie est libre. On dirait que notre nouveau locataire est une espèce d'institutrice qui a transformé la maison en une sorte d'école pour recevoir ses élèves C'est le genre d'activité qui peut gravement nuire à la réputation d'une maison Je vous comprends, mais pensez à Bud, il est en âge d'être scolarisé Ça fait huit ans qu'on est là, il vient de rater huit ans d'école Un petit instant d'attention, Bud, on a une grande nouvelle pour toi Demain, c'est la rentrée des classes, Ménard Eh, vous êtes vraiment marrant, les gars Tout le monde y sait bien que l'école, ça sert à rien Eh, Ethno, avec ses 127 ans d'école, il est pas fichu de nous rappeler chez nous Mais Bud, Ethno est l'exception qui confirme la règle Car l'école est le tremplin qui met ton esprit sur orbite Oh, l'école est le socle de marbre à partir duquel les talents prennent leur envol Et dis donc, on s'épanouisse dans l'émerveillement de la connaissance Et puis tu te fais plein de copains et avec eux tu fais plein de blagues aux profs On n'en veut pas tes copains parce que moi je veux rester devant la télé jusqu'à la fin de mes jours, mais dormez Non mais tu n'as aucune raison de t'inquiéter, Bud, tu n'iras pas tout seul Oh, comme si gentil de t'apparaître nous Tu vas faire une 128e année d'école juste pour accompagner Bud Nous allons y aller tous les quatre Quelques connaissances supplémentaires ne peuvent pas vous faire de mal, Spam Et en ce qui me concerne, c'est l'occasion d'étudier comment ces créatures primitives forment leurs petits Alors préparez vos cartables, la rentrée des classes, c'est demain à 8h Bonjour madame l'institutrice, nous sommes, je pense, qu'il convient d'appeler des nouveaux Et nous souhaitons ardemment nous intégrer à votre classe Le fait d'être nouveau ne vous dispense pas d'arriver à l'heure mon garçon Je ne tolérerai aucun retard est-ce que je me fais bien comprendre Bien, un peu d'attention les enfants Je vous prie d'accueillir vos nouveaux petits camarades Voilà qui est fait, allez vous asseoir Je sors des jolis crayons de ma jolie trousse J'en ai un bleu pour fermer deux fois J'en ai un vert pour souligner Et j'en ai un tout petit rouge pour corriger les vilaines foles Ce doit être un genre de cérémonial primitif pour nous souhaiter la bienvenue Voici la planète Terre, est-ce que l'un d'entre vous connaît d'autres planètes ? Moi, madame, moi, moi ! Il y a une infinité de planètes habitées mais je me contenterai de s'y fait Mipsorp, Trisou, Ougmazinou, la minuscule mais très accueillante Tagazoubaga La belle Zazan et ses allônes d'ammoniaque parfumées Et la planète d'où nous venons, j'ai nommé Sigma B Et ça fera deux heures de colle pour lui apprendre à faire le malin au petit futé Nous passons à la leçon d'histoire et je pose la question du jour Qui a cassé le vase de soissons ? Alors, qui le sait ? Qui le sait ? On t'écoute, Gordius Eh, mais c'est pas moi, madame, je le jure C'est Bud qui a cassé le vase Et en plus, c'était pas le vase de soissons C'était celui qu'on dit Le vase de soissons a été cassé par l'un des soldats de Clovis, R486 Un peu d'arithmétique, le problème est le suivant Combien font 5 plus 5 ? Toi, la nouvelle Euh, c'est pas moi, si, alors, alors, c'est... Enfin, t'as, c'est à l'heure froid Et l'heure après, on ne va pas y passer la journée Non, mais c'est que, c'est parce que j'hésite entre deux bonnes réponses Psss T'as qu'à compter sur tes doigts Ah, bah d'accord, alors, ça fait 8, madame Deux ! Et deux heures de retenue avec devoir sur table En quelle année, Lady de Nantes, fut-il signé, Bud ? Rires Eh ben, Lady de Nantes Qui est aussi connu sous le nom d'Eddie de Tolérance À cause des concessions faites aux protestants Fut signé par le roi Henri IV le 2 mai 1598 Mais où est-ce que t'as appris tout ça ? Je l'ai entendu hier au Super Méro Vagien Show Une série télé trop fond d'arde Rires Mais copain, attendez-moi Je suis coincé, Lily prints Oh, j'y mets la table. Allez, je te... J'espère qu'il y aura du gâteau de riz pour le dessert. Oui ? Passis vite, mon bonhomme. Figure-toi que depuis ce matin, j'ai bien observé ton manège. C'est toi le chef de cette bande de sauvageront. Et inutile de nier. Mais sache, monsieur le chef, que je tais à l'œil et que mon œil ne fait pas de... cadeau. Et pourquoi elle m'en veut ? C'est quoi ? Ça doit être un truc hyper nourrissant et du genre croquettes de protéines. Si vous permettez, je vais aller féliciter les cuisiniers pour cet excellent repas. Il est important de manger correctement lorsqu'on étudie, car une nourriture saine et équilibrée pour accueillir de l'énergie non seulement au corps, mais aussi à l'esprit. J'ai le cerveau qui fourmille, Dave. Eh bon, tu sais, je m'y connais un bras en cuisine, alors si tu faisais une petite place au fourneau, je crois qu'on pourrait faire des échanges succulents de tous les deux. Un cake. Regardez, il y a une soucoupe volante en train d'enlever Superwoman en maillot de bain. Ouais, j'ai grandi. Gorgio, tu devrais avoir honte de profiter de l'innocence de ces jeunes enfants pour les soulager de leurs billes. Moi, je suis nul. Je ferais mieux de leur piquer leurs quatre heures. Excusez, mon copain, il est un peu rustre, mais il a bon cœur. Encore-toi ! Je vais t'apprendre, moi, à voler les billes de tes camarades. Ethno ! Excuse-la, il est un peu rustre, mais il a bon cœur. Mettre-elle sur ce cours ! Eh, laissez-leur d'aller mettre la viande dans le torchon. Oublie pas de l'état de la lumière quand t'auras fini tes punitions, Ethno. Je finis. Et au dodo, maintenant. Oh, dépêche-toi, Ethno, sinon tu vas être en retard et tu seras puni. D'accord, je craque. Il est temps que cette école, sa maîtresse et ses élèves prennent des vacances définitives. Hé, les copains, écoutez, j'ai un marché à vous proposer. Je vous donne ce sac de billes et en échange, vous quittez l'école pour toujours. Ah, lui, on peut pas. T'as pas entendu dire que l'école était obligatoire ? Ethno, la maîtresse, elle a raison. T'es que un sauvageau. Plan 2, l'attaque sauvage des poux sanguinaires. Allez, les gars, pas de quartier ! On monte à la saut des jolies têtes blondes et brunes, des petites filles et des petits garçons. On ne chante pas dans le couloir 2, sœur de colle ! Une bonne vieille intoxication alimentaire aux poissons boiris et l'école est fermée. Là, je crois que j'arrête. Nous prenons l'antenne pour un flash spécial. Un météor gros comme deux fois la lune se dirige droit vers la Terre. L'impact est inévitable, mais le gouvernement fait passer cette consigne. Sauve Kip ! Mais Kip est nous sauvé ! À l'air ! À l'air ! À l'air ! Ne vous inquiétez pas, Madame Super-Ethno ne laissera pas ce caillou abîmer votre planète, car il va le détourner au moyen d'une fusée qu'il a fabriquée lui-même. Oh, brave Super-Ethno ! À présent, nos vies ne dépendent que de vous ! Oublie dans l'instant ta peur, petit professeur des écoles. Garde un index salvateur, j'efface la menace éclore. Il a réussi ! Vous êtes, mon héros ! Et comme si ça ne suffisait pas une rêvage pendant les cours maintenant, ça lui fera six heures de col, six ! C'est ça, une fusée contre la menace ignoble. Très bien, tout le monde ouvre son livre de poésie à la page 250. Je crois que la maîtresse vient d'obtenir le très long congé sabbatique dont elle rêvait à coup sûr. Ça y est ! Nous sommes libérés ! L'école est finie ! Vive les vacances ! Tu sais, Ethno, il vaut certainement nous envoyer une remplaçante parce que sur cette planète, on n'a pas le choix. On doit retourner à l'école chaque année, pendant 20 ans, au moins. Je serais bien inspiré de faire des devoirs de vacances, alors. Dans la leçon d'aujourd'hui, nous allons nous intéresser au célèbre vase de soissons. Sous-titrage Société Radio-Canada PIZZAAA ! Donne-moi ça ! Donne-moi ça ! Parez-y, la bonne soupe ! Donne-moi ça ! Donne-moi ça ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Aaaaaaah! Ahem. Ouvre ton sandwich et libère ce bébé immédiatement. Quel sandwich? Ah, oui, oui, tu parles de ce sandwich-là. Mais il n'y a jamais eu de bébé là-dedans. Tu vois, il n'y a pas de bébé là-dedans. Gorgeous, tu m'inspires un profond dégoût. Nous devons respecter le fait que même les larves humaines sont des entités vivantes et qu'elles doivent être traitées avec plus d'égard que les pizzas dont tu engraisses le ventre. Wow, un bébé humain! Au demeurant, ce genre de découverte doit être réservé à l'étude scientifique. Nya, 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 l'étude scientifique. C'est mon ventre qui va s'occuper d'étudier de près ce petit saucisson. En premier lieu, procédons à l'inventaire. Les humains s'en sont peut-être débarrassés pour cause de malfaçons. Hum... Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. Dix au thé, normal. TIE, normal. TIE, normal pour casse-coute. TIE, normal pour casse-coute. Turbo compressor. Voyons ce qu'il est capable de faire. Avec bébé, vos toux seront bien grillés. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qu'ils sont les plus vives contre ces tests en laboratoire sur cobayes humains ? Je refuse d'être complice d'une telle barbarie ! En pitié ! Stop ! Oh non ! Au nom du secret de la vie ! Je vous implore ! Stop ! Halte ! Halte à la torture ! En pitié ! En pitié ! Oh non ! Oh non ! Halte à la cruauté ! En pitié ! Du temps ! C'est tout ce qu'il lui faut pour s'adapter à son nouvel environnement et retrouver peu à peu son équilibre ! Donnez-lui ce nounours ! Il a besoin d'exprimer sa tendresse ! Il est un peu plus turbulent que je ne l'aurais cru ! Par conséquent, nous allons recourir à ça ! Cette petite chose ! Les calme de façon radicale ! Vous avez vu comme c'est efficace ? Je sais mieux que quiconque ce dont les bébés ont besoin ! Ben, un peu de ketchup et de mayonnaise ! Les bébés ont besoin de calme, de chaleur, de musique douce et de... beaucoup d'amour ! Oh oui ! Regardez-moi ce petit garnement ! Ne craignez rien les amis ! Je maîtrise parfaitement la situation ! Pas de problème ! Ça peigne, copain ! À tes souhaits, mon petit gars ! J'ignorais qu'une odeur aussi, une femme puisse émaner d'une créature humaine ! Nous devons nous en débarrasser ! Bon, ben moi, j'en veux plus, là ! Même un rat dégoût affamé ne toucherait pas à ce truc-là ! Merde ! Non, 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 Gorgeous ! Cette créature est nuisible, mais c'est avant tout un être vivant ! Nous devons trouver un moyen de le rendre aux humains ! Laissez, j'y vais ! Laissez, j'y vais ! Bon, je sais que vous vous demandez pourquoi nous avons appelé... Alors voilà, nous voudrions vous rendre un article défectoire ! Un bébé, pour être précis ! Il s'agit bien là de votre bon de livraison, hein ? Ouais, ouais, je vois le truc, mais je peux pas vous reprendre le môme ! Trois de commandes ! Archi-complet ! Et peut-être qu'avec un petit dénommagement ? Non ! Reprononcez-vous des bases plus solides, hein, Bud ? Non, 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 je regrette ! Sortons-lui notre dernière carte ! Gorgeous ! Nous existons aussi en version au chocolat fourré, pâte d'amande ! Il faudrait être dingue pour refuser un coup pareil ! Ok, je prends ! Parfait ! Voilà le bébé ! On aurait dû lui faire signer un contrat ! Le qu'est-ce pas pu faire plaisir ! Non, non, non ! On a déjà bien levé ! On a déjà bien levé ! C'est plutôt simple ! T'est pas grave ! C'est facile ! C'est pas grave ! Quoi ? C'est le fait ! On a déjà bien ! C'est parti ! On a déjà bien levé ! Le tassier ! Tout ne va pas une vie ! Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.